Monsieur Abdelouah Abda Kérard, bonjour. Bonjour. Alors l'industrie pharmaceutique, entre les ambitions affichées et la réalité, y a-t-il aujourd'hui des manquements et des insuffisances si on se réfère aux problèmes de l'oxygène qui manquent dans les hôpitaux ? Monsieur Kérard. Vous savez, notre système de santé avant la pandémie était connu, et même des déclarations officielles avaient été faites en ce temps-là, qu'il y avait des problèmes structurels qu'il fallait traiter. Donc ce qui arrive aujourd'hui était prévisible. Je pense que notre pays essaye de contenir cette crise comme elle peut. Nous avons la chance d'avoir une industrie pharmaceutique présente. Nous fabriquons tous les médicaments qui sont utilisés contre la COVID-19. Nous avons quatre fabricants d'oxygène, deux fabricants qui sont en train d'être agréés. Effectivement, il y a des problèmes d'oxygène au niveau de différents hôpitaux qui sont dus à des problèmes structurels, de gouvernance. Il y a plusieurs entreprises, il n'y avait pas de coordination. Il y a certains problèmes de transport, il y a des problèmes de stockage. Les capacités de production ont été multipliées dans les dix dernières années par huit. Donc c'est un effort important et il faut dire que la demande a explosé. Et donc l'Algérie essaye de contenir cette crise comme elle peut. Il faudrait aussi qu'on voit ce qui s'est passé l'année passée dans certains pays européens où le système de santé était donné comme modèle. Il faudrait qu'on voit aussi ce qui se passe dans certains pays voisins où la situation est beaucoup plus dramatique que la nôtre. Ceci n'empêche pas de déplorer tous ces manquements ici et là dans différents hôpitaux, malheureusement. Mais quand vous déclarez à l'instant, M. Kérard, qu'il n'y a pas de problème de production mais un problème structurel d'organisation, qu'entendez-vous exactement par ces propos ? Puisque vous dites que nous avons quatre producteurs d'oxygène à travers le territoire national et deux autres vont être prochainement agriés pour entrer en production dès la semaine prochaine. Oui, mais avant que l'oxygène ne soit géré par une cellule de crise au niveau du Premier Ministère, il y a des camions qui partaient de Ouagla. Au lieu d'alimenter les régions limitropes de Ouagla, elles alimentaient Betna. Alors qu'Averdaya était alimentée par une usine du Nord. Je parle de ça. Je parle de certains dispositifs qui sont dans des citernes d'oxygène. Je ne vais pas vous ennuyer avec la prise maréchale que certains hôpitaux n'ont pas. qui, si elle n'est pas présente au niveau de la citerne de l'hôpital, on est obligé de vider la citerne, de jeter l'oxygène résiduel qui est là pour envoyer l'oxygène de la citerne du camion, par exemple. Mais il faut tirer les enseignements pour commencer à mettre en place un nouveau système de santé qui implique le curatif mais aussi le préventif par rapport à cette situation de pandémie que nous vivons depuis pratiquement aujourd'hui deux ans, c'est-à-dire prendre nos dispositions suffisamment à l'avance, M. Kera. Nous pensons à l'une autre que le temps aujourd'hui, c'est le temps de l'urgence, c'est le temps d'apporter des réponses concrètes à la douleur et à la souffrance des patients. Il y aura un temps où il faudra faire les bilans de tout ce qui s'est passé. On peut même mettre en place des cellules qui commencent à y penser. Il faudrait réellement qu'on tire des leçons positives et négatives d'ailleurs de cette crise. L'Algérie a pris la très bonne décision d'encourager la production locale il y a plus de dix ans. Elle en récolte les fruits aujourd'hui. Je n'essaye même pas d'imaginer quelle aurait été la situation si on ne fabriquait pas, si on n'était pas fabriquant des produits utilisés contre le Covid. On ne les aurait pas eus à l'importation d'abord. Et en plus, certains pays ont même limité l'exportation de certains de leurs produits. Donc il y a des leçons à tirer. Ces leçons, il faut les prendre, disons, la tête froide. Et il faudrait qu'on arrête d'improviser quand il s'agit d'une crise. Les crises sanitaires, comme toute autre crise, se préparent. Il y a des simulations qui doivent être faites en temps froid, c'est-à-dire en temps de paix. Et c'est des entraînements. Et quand une crise arrive, chacun sait ce qu'il doit faire. Chacun sait ce qu'il doit faire et où ses responsabilités commencent et où elles s'arrêtent. Nous sommes dans la gestion aujourd'hui de l'urgence, telle que vous le signaliez un instant, M. Abdelwahid Kera. Mais dans cette urgence, qu'est-ce qu'il faudrait pour parlier à ces insuffisances ? Recourir à l'importation. C'est indispensable. Recourir à l'importation quand c'est nécessaire, oui, bien sûr. Et je pense que l'exemple de l'énox à Paris est un exemple édifiant. Nous avons un fabricant local qui fabrique du Varénox. Et le ministère de l'Industrie pharmaceutique, en 2021, a jugé utile de délivrer un programme d'importation, à juste titre, au Princeps, qui est le Lovénox. Heureusement que ça a été fait. Aujourd'hui, je rappelle qu'entre janvier et juillet 2021, comparé entre janvier et juillet 2020, par exemple pour l'énoxaparine, la consommation a augmenté de 68%. Nous avons de la production, et c'est une production qui ne suffit pas. Les antibiotiques, la consommation a augmenté de 38%. La syfixime, qui est un antibiotique connu, sa consommation a augmenté de 130%. C'est énorme. C'est une explosion de la demande en sept mois qui est extraordinaire. Les corticoïdes, leur augmentation entre janvier et juillet a été de 42%. Mais justement, pour les concentrateurs d'oxygène, même principe, importer aussi pour venir en aide aux malades qui souffrent actuellement au niveau de nos hôpitaux, M. Quérard ? Les concentrateurs d'oxygène, si on aurait voulu, s'il y avait une certaine volonté de les fabriquer... On peut les fabriquer ? Mais bien sûr, c'est du matériel qui est facilement fabricable. Nos jeunes universitaires peuvent le faire. Il faut intégrer, bien sûr, toute une industrie qui est autour de cela. On importerait éventuellement quelques pièces. Mais ce sont des choses qui sont facilement fabricables. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un chef d'orchestre qui définisse déjà quels sont les produits où on doit avoir une souveraineté sanitaire. Et ce terme est de plus en plus hésité dans le monde. Il y aura même probablement des répercussions, disons, importantes dans les systèmes de santé, en dehors, bien sûr, des répercussions économiques en post-Covid dans le monde. Cette crise, cette pandémie, va changer les habitudes, mais va changer probablement les approches sanitaires, les localisations de fabrication et les politiques de santé elles-mêmes. Mais qui doit assurer le rôle de chef d'orchestre de la santé ? Son département ministériel, le ministère de l'industrie pharmaceutique ou l'agence du médicament aujourd'hui, qui est devenu l'acteur régulateur du marché du médicament ? En ce qui concerne le médicament, bien sûr, c'est le ministère de l'industrie pharmaceutique qui, heureusement qu'il existe, parce que réellement, avant la création de ce ministère, les enregistrements à la production étaient pratiquement à l'arrêt. On voit que depuis qu'il a été mis en place, il y a une agence qui commence à travailler, qui manque de moyens, et c'est très important de le dire, il faut réellement injecter des moyens humains et matériels. C'est un investissement que l'Algérie va récolter les fruits dans quelques années, c'est très important. Il faudrait, bien sûr, il y a un cadre réglementaire qui a été mis en place dans un temps record. On ne donne pas beaucoup d'importance, malheureusement, à ce cadre réglementaire, les décrets exécutifs, les arrêtés d'application, mais ils sont extrêmement importants pour encadrer les activités qui sont des activités quand même qui touchent à la santé humaine et qui sont importants comme levier de développement de notre production. Mais sur le plan, justement, législatif, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu beaucoup d'avancées de telle sorte à promouvoir cette industrie, la favoriser en priorité, puisque c'est l'orientation du président de la République et, bien sûr, du chef de l'exécutif ? La majorité des textes, d'abord, il faut dire qu'on a été associé en tant qu'association, le producteur, à l'élaboration des textes. C'est quelque chose qui est simple, mais qui est nouveau en Algérie. Deuxièmement, ces textes-là, clairement, la majorité d'entre eux, quand il fallait encourager la production locale, je pense aux textes sur les médicaments essentiels, par exemple, je pense aux textes sur les fixations de prix, qui est à part faire, mais qui existent, il y a eu une vingtaine de textes qui sont sortis dans un temps repas, de moins d'un an. Et ça, c'est une avancée majeure dans le développement, dans l'encouragement de la production locale. Alors, c'est des aspects que nous abordons encore une fois, tout à l'heure, dans un tout petit moment, mais vous avez abordé la question de la nécessité, aujourd'hui, de mettre en place un nouveau système de santé qui implique le curatif, mais surtout le préventif, et ça reste le maillon faible, un peu, de notre, aujourd'hui, système de santé. Les producteurs ont un maillon indispensable, justement, dans cette réflexion. Il faut les associer, puisque durant ces deux dernières années de pandémie, ils ont réussi à produire tous les produits de protection contre le Covid, comme par exemple le gel et les masques. Et c'est ce qui a fait, aujourd'hui, que nous n'avons pas pu recourir à une importation de masse par rapport à ces produits, contrairement au début de la pandémie. Bien sûr, mais il faut dire aussi que tous ces produits, en temps de pandémie, leur prix augmente. Et donc, avoir un producteur local, c'est non seulement s'assurer de la disponibilité, mais c'est surtout s'assurer de les consommer à un prix raisonnable. Je vous donne quelques exemples. Le prix du paracétamol, qui était avant la pandémie, à 6 dollars le kilo. Aujourd'hui, il est à 12 dollars le kilo. Le fret, à partir d'Asie, le conteneur de 40 pieds était à 4 000 dollars. Aujourd'hui, il se négocie entre 12 000 et 18 000 dollars. Bon, c'est des situations où, probablement, il y a de la manipulation. Je parle du fret aérien. C'est aussi... On était à 2 dollars le kilo. On vient de le payer à 8,8 dollars le kilo. Les compagnies aériennes aussi profitent, mais vraiment plein gaz, de cette pandémie. Pour compenser les manquements pendant l'année 2020. Oui, mais on n'attend pas, normalement, qu'il y ait une pandémie pour gagner de l'argent. Il y a d'autres temps où on peut faire des richesses. C'est un grand débat, même sur la question de la vaccination et la disponibilité des vaccins. Mais vous parlez, justement, de la nécessité de les impliquer aussi dans ces débats qu'on doit engager impérativement. Et là, notre système de santé, réellement, on doit avoir le courage de prendre le toro par les cornes et de le réformer, mais d'une manière structurelle. Et je voudrais dire aussi qu'il n'y a pas de solution magique instantanée. Là, réellement, il faut qu'on sache que cette déstructuration, il faut apporter des corrections sur le plan, avec un plan d'action qui soit clairement affiché, avec un timeline qui soit clairement affiché, avec des sources de financement qui soient identifiées et avec un rapport avec les caisses de sécurité sociale qui soit contractualisé et dont les chiffres soient connus et qu'il y avait un chef de service, je vais la citer, le professeur Hamladi, elle faisait un rapport mensuel d'activité. Elle considérait qu'elle recevait des budgets et qu'elle se devait de donner des comptes à sa hiérarchie. Et bien, chacun, chaque personne, chaque chef de service qui reçoit un budget, chaque hôpital, doit dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a apporté, combien de malades ont été opérés, combien ont été traités dans le cadre de l'urgence. et on devrait d'abord commencer par faire un sondage d'opinion. On dépense énormément d'argent pour la santé en Algérie, il faudrait dépenser de l'argent pour faire un sondage d'opinion, demander aux utilisateurs quel est leur avis sur le système de santé, comment ils ont été accueillis, comment ils ont été traités, qu'est-ce qui leur a plu et qu'est-ce qui leur a moins plu. Mais cette mutualisation et cette transe permettraient aujourd'hui une rationalisation de la dépense de la santé publique ? Bien sûr, il faut rationaliser. On n'a plus les mêmes ressources qu'on avait avant. L'Algérie doit calibrer ses dépenses parce qu'on n'est plus dans une situation d'excédent budgétaire. Ça, il faut que tout le monde le comprenne et c'est une situation qui va encore durer. Alors, M. Abdelwahid Kera, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. On a parlé de la rationalisation de la dépense de la santé publique, le médicament, une enveloppe importante. On a porté pour l'équivalent de 3 milliards de dollars, voire 4 milliards de dollars avec les équipements médicaux. Si on se réfère aujourd'hui à la facture, elle est légèrement en baisse par rapport à la politique de rationalisation qui a été engagée avec, bien sûr, la démultiplication de la production. Une centaine de producteurs dans le médicament, 65 dans le dispositif réactique, donc en tout près de 170. C'est important de les encourager aujourd'hui pour substituer à l'importation. Est-ce que c'est suffisant pour influer aujourd'hui la tendance d'importateur à producteur ? C'est non seulement important, mais c'est vital. C'est stratégique aujourd'hui. C'est stratégique. Par sécurité sanitaire. Exactement. La pérennité de toutes ces entreprises dépend non seulement du marché interne qu'elles vont avoir à alimenter, mais surtout parce que le marché sera très étroit pour elles à l'avenir, surtout d'une exportation qui devient indispensable. Donc, pour pouvoir, disons, continuer à fonctionner, se développer, les entreprises locales devront se retourner, bien sûr, en post-pandémie, à l'exportation et essayer de conquérir d'autres marchés. Maintenant, quand on parle de consommation, il faut savoir que jusqu'à maintenant, on n'a pas les chiffres de consommation. C'est maintenant que ce nouveau ministère de l'industrie pharmaceutique est en train de mettre en place les outils, la digitalisation, des flux, pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer, qu'est-ce qu'on importe et qu'est-ce qu'on consomme. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérien consomme à peu près 79 à 80 dollars par habitant. La moyenne mondiale est à 130 dollars par habitant. Donc, on n'est pas de grands consommateurs. La consommation du médicament et des produits pharmaceutiques va aller en augmentant, et c'est tout à fait normal. Elle va augmenter aussi du fait de la transition épidémiologique. Nous allons de plus en plus consommer des produits de biotechnologie, ce qui m'amènera éventuellement à parler des relations que nous devons développer avec les multinationales qui ont les produits innovants. On s'aperçoit de leur importance, quand il y a une épidémie, parce qu'il y a un vaccin, à acheter. Mais il faudrait avoir une relation stratégique basée sur la défense des intérêts algériens, mais aussi une politique qui soit clairement affichée et prévisible pour tout le monde. Mais dans l'état actuel, comment considérer la production nationale ? Certains considèrent que notre production nationale se limite seulement au générique, parce que nous n'avons pas les capacités nécessaires pour aller plus loin, notamment, par exemple, dans la fabrication de princesses, ou nous n'avons pas de laboratoire de recherche ? Ni de chercheurs dans le médicament ? Nous fabriquons des principes, d'abord en Algérie. Des entreprises algériennes, comme des entreprises étrangères, font fabriquer ou fabriquent des principes. Deuxièmement, sur le plan de la recherche, il y a des laboratoires de recherche et de développement. Notre entreprise en a un, Saïdal en a un, Becker en a un, et surtout, il y a à l'université d'énormes ressources. D'énormes ressources. Vous allez être probablement étonné de savoir tous les projets de recherche qui sont en cours et qui, je l'espère, aboutiront, enfin, tout au moins une partie aboutira. Il y a réellement des projets de recherche très, très, très sérieux qui, disons, qui donneront un autre visage à l'industrie pharmaceutique s'ils étaient menés à bien. Cette relation entre l'université et les entreprises, je ne vais pas dire qu'elle est développée, mais elle commence à se mettre en place. Nous allons essayer, dans le cadre de l'UNOP, à la développer. Nous sommes en train d'intensifier les ponts qui existent avec les, disons, les universités. Et il faudrait, les universités, ont besoin de ressources financières. Il faudrait essayer d'imaginer, en fait, ce qu'on fait d'autres pays, que les recettes d'impôts, une partie, tout au moins, des entreprises, puissent aller pour développer, justement, la recherche scientifique parce que le développement ne pourra arriver qu'à travers l'université. Mais comment, aujourd'hui, revoir cette formation à l'université ? Il faut l'adapter aux besoins, aujourd'hui, technologiques, de l'industrie pharmaceutique, impérativement, ne pas former seulement des pharmaciens d'offici. Exactement. Et c'est en train d'être fait. Aujourd'hui, il y a des spécialités qui sont en train d'être faites. Il y a ce nouveau magistère qui a été lancé par l'université au Arribou-Médine et qui répond, mais d'une manière, c'est un costume sur mesure, pour, justement, les producteurs parce que les personnes qui seront formées à ce magistère seront directement opérationnelles. Notre problème, aujourd'hui, c'est que nous recrutons des universitaires, fraîchement, bien sûr, diplômés. Nous sommes obligés de les mettre dans le bain et pour qu'ils deviennent opérationnels, il faut six mois. Et donc, c'est six mois de perdus et c'est extrêmement important d'avoir des formations, justement, qui répondent à ces besoins-là. Nous sommes en train aussi, dans le cadre de l'UNOP, de discuter avec le ministère de la formation professionnelle. Ça aussi, c'est aussi important pour les petits métiers, disons, de l'industrie pharmaceutique, les opérateurs sur machine, les gens de la pesée, du prélèvement. C'est des stages qui vont être entre l'entreprise et le centre de formation. Ça va durer 18 mois et c'est des formations diplômantes et comme l'Algérie et les entreprises en ont besoin et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de formation diplômante dans ce sens. Alors, mais est-ce qu'on peut parler réellement de le développement de cette industrie pharmaceutique sans promouvoir ou légaliser aujourd'hui par exemple, les essais cliniques ? Alors, les essais cliniques, vous m'amenez à quelque chose, à un sujet qui est extrêmement important parce que les textes existaient tout à moi quand ils étaient gérés par le ministère de la Santé. Aujourd'hui, on ne sait pas, normalement, c'est le ministère de l'industrie pharmaceutique qui doit les gérer. Ce qui est regrettable quand même, c'est qu'on a une entreprise adhérente de l'UNOP qui a voulu faire un essai clinique parce qu'elle fabriquait deux antiviraux et elle voulait faire un essai clinique sur ces antiviraux pour traiter la COVID-19. C'est quelque chose qu'elle a initié le mois de mars-avril 2020. Au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas malheureusement pu faire son essai clinique. Entre-temps, cet essai clinique de l'association des deux antiviraux, il a été fait par des Iraniens, il a été fait en Égypte. Il a donné certains résultats. Ça aurait réellement redoré le blason de l'Algérie que cet essai clinique, le premier, soit fait en Algérie de l'association des antiviraux. Et d'une manière générale, nous ne sommes pas organisés, notre système n'est pas organisé pour recevoir l'innovation. Moi, j'ai vu au début de la pandémie plein de jeunes qui venaient qui ont fabriqué des masques, qui ont essayé de faire des choses et qui ne trouvaient pas d'interlocuteurs qui puissent évaluer leur travail et leur apporter éventuellement des éléments correctifs. Alors justement, puisque vous avez abordé aussi les médicaments innovants, comment les réaliser aujourd'hui ? Si on a toutes ces contraintes que l'on rencontre sur le terrain ? Aujourd'hui, en fait, nous fabriquons tous les produits qui sont non brevetés et nous avons besoin, le patient algérien a besoin de certains produits innovants. Ils ne le sont pas tous, mais certains sont innovants et le patient algérien ne peut pas priver ce patient de traitements innovants qui peuvent changer carrément sa vie. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une politique clairement affichée avec ces « big pharma » comme on les appelle, en délimitant leur champ d'action, en leur donnant une visibilité sur notre système de prix. Nous sommes un pays qui est attractif avec un système de sécurité sociale qui est extraordinaire et donc, on devrait utiliser cette attractivité de notre système de sécurité sociale pour justement négocier des prix, négocier éventuellement la fabrication de certains produits, mais il faut réellement que nous donnions des signaux positifs et nous donnions surtout de la visibilité tout en défendant nos intérêts. Alors, vous avez aujourd'hui par exemple certaines critiques qui sont formulées depuis déjà quelques années, M. Abdelouahib Kera, c'est que nous avons à la fois des producteurs qui sont eux-mêmes importateurs. Est-ce qu'on peut considérer que parfois, ils favorisent plutôt l'importation puisqu'on recourt à la facilité que de la production ? Ils ne peuvent pas le faire tout simplement. Vous m'avez posé cette question à plusieurs reprises. Ce n'est pas antinomique. Aujourd'hui, il y a des fabricants qui importent ce qui n'est pas fabriqué en Algérie. Et ce n'est pas eux qui décident d'importer, c'est le ministère de l'industrie pharmaceutique et avant lui, le ministère de la santé qui donnaient des programmes d'importation en fonction de ce qui était fabriqué ou pas en Algérie. Et aujourd'hui, il y a la notion d'établissement pharmaceutique qui est venue trancher. Donc, il y a des établissements pharmaceutiques de production qui ont leurs pharmaciens et qui ont leur statut. Il y a d'autres qui sont d'importation, de distribution et d'exportation. Mais est-ce qu'on peut considérer que nous avons des données suffisantes pour avoir, par exemple, le volume de la production en chiffre et en montant par rapport à l'importation ? Est-ce qu'on a des indicateurs ? Vous les avez au niveau de l'UNEF, M. Kerrard ? Le ministère de l'Industrie pharmaceutique les a aujourd'hui et il est en train de mettre en place un système d'information qui est réellement performant parce que j'ai eu... C'est nécessaire ce système d'information ? C'est indispensable. C'est indispensable pour pouvoir évaluer ce qu'on consomme et surtout pour pouvoir faire des projections d'avenir. Si on se réfère, par exemple, aux anticancéreux, c'est l'équivalent de 600 millions de dollars. C'est ce qu'avait donné le docteur Ben Bahmet. Oui. et si on avait tous les produits innovants, ça serait beaucoup plus que ça. Ça serait beaucoup plus que ça. L'enregistrement en Algérie, selon Aikwivia, que tout le monde connaît, se fait en moyenne 11,4 ans après la sortie de la molécule dans le monde. On est loin derrière l'Égypte, la Turquie et certains pays. Réellement, on devrait réellement réfléchir d'une manière sérieuse à ce problème-là pour justement que le patient algérien puisse profiter des progrès thérapeutiques, surtout des réels progrès thérapeutiques parce qu'il y a des molécules qui ne sont pas aussi innovantes que ça. Mais quand vous parlez de réels progrès thérapeutiques, est-ce que ceci pourrait se faire avec des partenaires étrangers, de grandes firmes internationales ? Puisque nous avons vu que pour le vaccin anti-Covid, aujourd'hui, nous sollicitons le savoir-faire des Russes et également des Chinois et éventuellement aussi des Indiens qui vont accompagner Saïd Al pour la fabrication de ce vaccin ? Oui, mais vous savez, d'abord, on a nos ressources internes qui sont là et deuxièmement, il ne faut pas avoir honte d'aller chercher la ressource là où elle a fait ma chercher, acheter. Je le dis crûment, mais le transfert technologique s'achète. Les Chinois l'ont fait pour accéder à la technologie. Les Coréens l'ont fait, les Chinois l'ont fait. Il ne faut pas avoir honte de le dire et nous avons, je le dis, je pense pour la troisième fois dans votre émission, nous sommes en guerre contre le temps. Nous avons une guerre contre le temps. On doit réellement tous être pressés parce qu'on a des concurrents qui vont plus vite que nous. Nos décisions doivent être prises rapidement. Nous avons des défis à relever. Nous avons des programmes structurels à mettre en place. Nous avons beaucoup de menaces qui pourraient nous affecter. C'est pour ça que la rapidité d'exécution de toutes les tâches est extrêmement importante. Alors, vous parlez aujourd'hui de la nécessité de développer cette industrie, de l'accompagner, puisqu'elle en a vu dans les premiers temps de la pandémie du Covid-19, tout le monde entier a été pris au dépourvu. Et bien sûr, les entreprises de production pharmaceutique se sont adaptées pour faire en sorte à réduire la facture d'importation de certains produits qui sont devenus aujourd'hui extrêmement importants et vitaux comme par exemple les masques et aussi le gel hydroalcoolique et aussi d'autres produits par exemple de la paracétamol puisque vous avez abordé aussi le prix. On va y revenir dans un petit moment. Mais comment peut-on la développer quand on sait aujourd'hui par exemple que la vitamine E est importée d'Egypte ? Est-ce qu'on ne pourrait pas la fabriquer également dans notre pays ? C'est la question de l'auditeur. Monsieur Kérard ? Bien sûr qu'on peut la fabriquer. Mais les vaccins ? Les vaccins c'est un peu plus compliqué. On devrait mettre en place disons le terreau qui doit servir à fabriquer les vaccins. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas de solution magique instantanée. Tout commence au niveau de l'université et les projets de recherche commencent ici. On ne peut pas devenir comme ça du jour au lendemain fabriquant des vaccins sans avoir une réelle base un socle de jeunes qui ont le savoir-faire sans qu'on ait des laboratoires de recherche sécurisés pour aller dans ce sens. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose de faisable mais si on commence aujourd'hui peut-être qu'on récoltera les fruits dans 4 ou 5 ans. Il faut décider de commencer et y aller et laisser le secteur privé fabriquer les vaccins. Surtout ça. Parce qu'aujourd'hui c'est interdit par la loi algérienne. Alors notamment pour ce qui concerne bien sûr le vaccin anti-Covid. Alors vous avez parlé aussi de la nécessité de développer ces traitements. Vous avez parlé de l'économie de guerre contre bien sûr les nouvelles pandémies qui pourraient surgir à l'avenir. C'est la raison pour laquelle il faudrait développer cette industrie. Ou en étant justement avec l'économie de guerre par rapport à la pandémie quand on sait que la vitamine C injectable n'est pas produite, le magnésium injectable n'est pas produit, la vitamine E est importée d'Egypte. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Une vision, une stratégie, une feuille de route pour les producteurs ? Bien sûr, mais vous savez, si je me mets de l'autre côté, si on était un ministère de l'industrie pharmaceutique, je vous protège, je protège la production locale, je mets un plan d'action, j'enregistre en priorité les produits, une liste de produits. j'établis une liste de produits et je demande aux producteurs de les fabriquer avec des timelines, avec des engagements et je leur facilite tout le processus d'enregistrement pour le faire. Les Russes font ça. Les Russes font ça. Le système, le processus d'enregistrement en Russie est très simple et il va en super accéléré pour certaines molécules que le pays veut faire fabriquer. Je pense que nous allons en Algérie dans ce sens. je le redis encore une fois, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, l'Agence nationale du médicament devrait recevoir plus de budget et plus de ressources financières et humaines pour justement faire face à l'énorme responsabilité qu'ils ont dans le cadre de la santé publique. Mais pas dire certaines procédures pour alléger aussi la bureaucratie et limiter bien sûr les contraintes que pourraient rencontrer aujourd'hui les producteurs M. Abdelwahed Kera. Et ces contraintes justement sont dues à l'absence de moyens humains et matériels au niveau de l'agence. Mais vous avez aussi ces commentaires qui sont faits aujourd'hui ici et là ils disent que certains par exemple producteurs n'ont pas rempli leur caillet de charme. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a certaines entraves qui sont posées parce que certains se sont plus consacrés à l'importation qu'à la production. Vous savez le monde se divise en deux il y a ceux qui travaillent et qui produisent et qui sont là à critiquer et qui ne travaillent pas qui ne produisent rien. Aujourd'hui nous avons besoin de moins parler et de travailler un peu plus de moins être derrière un micro avec une adresse anonyme et de pouvoir critiquer très facilement tous ceux qui travaillent tous ceux qui travaillent aujourd'hui nous avons montré nos preuves l'Algérie importait en 2014 plus de 2,2 milliards de dollars l'Amli Fet on a importé 1,1 milliard de dollars donc nous avons divisé en 5 ans la facture par 2 nous produisons plus de 50% de ce que nous consommons nous produisons plus que l'Egypte l'Egypte couvre 47% de ses besoins la Turquie 37% de ses besoins l'Algérie couvre 52% de ses besoins donc aujourd'hui ceux qui critiquent la production locale je pense que c'est surtout ceux qui ont perdu des parts de marché en Algérie bien sûr à l'exportation alors je voudrais revenir aussi avec vous sur certains aspects posés par les auditeurs aujourd'hui quand on parle par exemple de certains produits qui sont inexistants ou sur lesquels il y a une forte tension en cette période sur le marché au niveau des officines par exemple le Vénox tout le monde le cherche désespérément sans le trouver est-ce que nous sommes en situation de surconsommation parce que les gens préfèrent stocker à la maison ne s'étend jamais ils pourraient être atteints ou affectés par le Vénox qui essayent de s'arracher si les gens avaient confiance ils ne feraient pas du stockage préventif c'est un sujet c'est de la sociologie c'est un sujet de recherche qu'il faudra faire parmi les leçons à tirer justement de ça mais aujourd'hui il y a du stockage préventif qui vient aggraver la crise et qui vient exploser la demande vous parlez du Vénox c'est du Lovénox entre janvier et juillet de cette année ça a augmenté de 68% ça a explosé la demande a explosé dans ces 68% il y a probablement un peu de stockage préventif des pharmaciens d'officine nous ont rapporté que des malades arrivaient pour demander des boîtes de paracétamins et donc cela aussi est inacceptable il y a une certaine disons rationalisation qui doit se mettre en place alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit parfois aussi nous n'avons pas confiance aux médicaments produits localement comme le générique tel est votre commentaire est-ce qu'on peut considérer que les médicaments qui sont commercialisés et produits en Algérie répondent aux normes et il y a bien sûr la certification de la conformité qui est aujourd'hui assurée mais c'est des médicaments qui sont enregistrés qui sont analysés par le laboratoire lui-même fabriquant et qui sont analysés par le laboratoire national de contrôle et dont la validité est donnée par l'agence du médicament donc venir aujourd'hui mettre le doute dans la fabrication algérienne de médicaments pour moi c'est un sujet mais vraiment d'avant-garde d'arrière-garde ce n'est pas un sujet de l'heure nous nous sommes dans le développement de nouveaux produits nous sommes dans la recherche développement nous sommes dans le développement de nouvelles méthodes analytiques nous sommes dans le développement de matières premières naturelles avec les universités nous sommes dans le développement de packaging innovant nous sommes en train de développer des comprimés avec une traçabilité laser donc venir mettre le doute d'une manière aussi maladroite ça va rester bien sûr mais c'est surtout ça répond à des pertes d'intérêts des intérêts qu'avaient certains alors monsieur Abdelwahid Kera par rapport à la disponibilité de certains produits la tension existante sur certains comme par exemple l'Ovenox est-ce qu'on peut considérer aussi que certains produits font l'objet de spéculations en cette période certains profitent de la situation pandémique pour faire des gains puisqu'on l'a vu par exemple les tests de prélèvement de leur prix a été multiplié par 10 pratiquement dans ces derniers jours oui des concentrateurs d'oxygène c'est vraiment honteux ils sont à un prix excessif c'est vraiment honteux de les retrouver à 400-500 000 dinars alors que l'Algérien est connu pour sa solidarité et heureusement parce que ça fait beaucoup de bruit on est choqué mais heureusement que ces gens-là représentent une minorité et bien sûr la loi devrait être appliquée d'une manière très stricte sur des personnes qui profitent de la détresse de certains malades mais il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de choses positives qui sont faites par des associations caritatives il y a beaucoup d'implications d'associations caritatives qui font sur le terrain du très bon travail mais parfois aussi sur les réseaux sociaux il y a de la publicité mensongère pour certains numéros où on vous parle de la disponibilité de certains produits quand par exemple les obus d'oxygène ils sont inexistants ils sont injoignables alors vous avez aussi les obus par exemple d'oxygène qui sont cédés pratiquement à l'équivalent de 30 000 dinars et qui sont revendus à 60 000 dinars il faudrait aussi mettre en place des mécanismes pour combattre ce type de pratiques en cette période que les Algériens aussi les dénoncent mais quand on est en situation de crise on est prêt au dépôt vous êtes en train de parler d'une situation qui est en elle-même anormale quelqu'un qui va avec un obus d'oxygène remplir sa bouteille chez un fabricant on est dans une situation anormale c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure on doit faire des simulations en temps normal pour ne pas retomber dans ces situations-là un citoyen normal ne devrait pas aller avec une bouteille d'oxygène il devrait trouver son oxygène normalement les hôpitaux fabriquent leur propre oxygène dans beaucoup de pays au monde maintenant en temps de crise on est en train certains sont en train d'importer des générateurs d'oxygène ce qui est une bonne cause mais bon tout ça se prépare ça devait être fait avant les concentrateurs aussi importation oui les concentrateurs il y a eu des concentrateurs qui ont été justement importés hier et qui sont aujourd'hui mis sur le marché aujourd'hui à quel prix ? un prix l'entreprise qui les a importés n'a pas pris de marge commerciale les pharmaciens d'officine ont eu la sagesse et ont accepté de prendre une marge qui ne couvrait que leurs dépenses et grâce à ça les prix sont à 11 500 dinars c'est pour justement casser ce marché de la spéculation que la chaîne pharmaceutique s'est mise en route les pharmaciens d'officine n'ont pas l'habitude de vendre ces équipements ou l'alhamdoulin ils ont accepté de le faire c'est un élan de solidarité de toute la chaîne pharmaceutique alors je voudrais revenir avec vous sur une question qui a été posée par un auditeur est-ce que par exemple aujourd'hui en tirant bien sûr de l'essentiel de ce que nous avons vu actuellement puisque nous constatons aussi qu'on s'arrache les obus d'oxygène qui sont aussi à la fois extrêmement dangereux parce qu'ils peuvent exploser est-ce qu'il va falloir aussi assurer par exemple la traçabilité de la vente de ces produits-là aujourd'hui ? Assurer une traçabilité par exemple vous avez parlé de la mise en vente à partir d'aujourd'hui avec des prix extrêmement raisonnables et ceux du marché par exemple en ne prenant pas de marge bénéficiaire sur les concentrateurs assurez cette traçabilité que réellement les prix seront les mêmes que vous les avez énoncés dans cette émission au niveau des officines qui ne vont pas tripler ou quadripler leurs prix c'est-à-dire ils vont les vendre à des spéculateurs qui vont les revendre à des personnes en situation de détresse à 5 fois voire 10 fois le prix nous avons pris toutes les dispositions la traçabilité oui oui le ministère de l'industrie pharmaceutique aura demain chaque concentrateur a été vendu à quelle pharmacie dans quel wilaya et bien sûr il y a des engagements signés par les pharmaciens d'officine de respecter les prix et je pense qu'ils le feront et ils les vendront aux personnes qui en ont besoin par aux spéculateurs je vais vous dire la majorité d'entre eux ne vont pas les vendre ils vont les donner à des associations qui vont les gérer monsieur Abdel Wahed Kherar merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en ce matin dans notre émission merci beaucoup bonne journée à bientôt et bien sûr pour votre protection protégez-vous portez vos masques